... Comment changer la place du monde en 10 minutes ? Comment inciter les gens à y réfléchir ? C'est tout l'intérêt d'un débat, tu sais. Tout à fait. Vous êtes tous les deux prêts ? Oui, on est prêts. Allez, salut Marc. Bonjour. Bonjour. Eric Laffont. Eric Laffont, on respecte beaucoup la démocratie et on déplore que les médias ne fassent pas l'effort nécessaire pour s'adapter aux contraintes de celles-ci. Malheureusement, il n'y a pas que deux candidats aux législatives dans la troisième circonscription. Il y en a un peu plus. Aussi, faute de débat organisé par les médias, on a proposé, nous, aux autres candidats, de débattre 10 minutes sur le sujet qui leur paraît important dans leur campagne. Et aujourd'hui, on commence avec Marc Chinal. Je te donne la parole. Bonjour, donc, merci pour cette formidable fenêtre et cette promotion de la démocratie que je soutiens. Donc, je m'appelle Marc Chinal, je suis pour un collectif qui s'appelle Voter AM, AM voulant dire abolition de la monnaie. Donc, c'est un thème qui paraît totalement utopiste et éloigné des réalités, mais pour nous, c'est fondateur parce que dans ce monde, tout est monnaie et il s'entraîne tout un tas de prises de tête, dont celle qui nous concerne aussi dans la démocratie et dans les législatives, à savoir, ils n'invitent que les gros candidats susceptibles de leur accorder après des subventions de pub ou des trucs comme ça. Et nous, comme on n'a rien à leur vendre, ça ne les intéresse pas. Enfin, ça, c'est ma version et je suis sûr qu'ils ont la leur. Voilà. Le sujet, c'est un sujet vaste. Le système est-il réformable ? C'est bien ce qu'on avait dit, à peu près. Toute la question, c'est de quel système parle-t-on ? Donc, on peut parler soit du système purement politique, soit du système plus large, du système économique, que l'on pense que... Sur le système politique, ça me paraît évident qu'il est réformable. Pas la peine d'ailleurs d'avoir une sixième constitution ou une septième constitution. Il n'y a pas de course à l'échalote sur le nombre de constitutions. On a besoin aujourd'hui d'avoir à la fois des élus qui soient exemplaires dans leurs pratiques politiques. Et ça, ça suppose un certain nombre de règles qui encadrent le fonctionnement des élus. Il ne faut pas s'appuyer sur la vertu humaine. On sait qu'elle est relativement fragile en la matière. Donc, ce sont des règles autour du non-cumul, de la transparence, de l'utilisation des fonds, etc. Et puis, manifestement, il y a une attente de la part d'un centre de citoyens pour participer à la démocratie locale. Et je crois qu'en la matière, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on le fait aujourd'hui. On peut ouvrir des instances tirées au sort, de type conférences citoyennes. On avait proposé, nous, qu'elles remplacent les conseils économiques et sociaux dont on ne voit plus l'utilité. À l'identique, on peut imaginer localement des référendums locaux, des conseils de quartier à qui on confie davantage de responsabilités. Il y a beaucoup à faire pour redonner la main à l'individu, qu'il ait le sentiment que la politique, ce n'est pas un truc loin de lui qui se fait sans son opinion et sans son aval. Alors, pour ma part, je souscris au tirage au sort à tout un tas de choses que tu as dites. Mais je pense que le système, alors, réformable par réformable, là, tu as dit plus adaptable, alors, on va dire, comment tu positionnes... Moi, je pense qu'on peut le réformer. On peut le réformer, d'accord. Si on change la forme de règles et de lois en concurrence, on peut le réformer. Pour moi, il n'est pas réformable dans le sens où on est toujours après contraint. Enfin, la limite, c'est comme d'habitude l'économie. C'est-à-dire que moi, je suis pour la démocratie directe réelle, mais je sais que dans le système actuel, c'est utopique parce que les conflits d'intérêts, c'est-à-dire dès qu'une commune s'amuse à faire des zones d'activité franches pour attirer les entreprises sur son canton plutôt que sur une autre, les conflits d'intérêts s'installent parce que ceux d'à côté qui ne font pas de zones franches, ils ne sont pas contents parce que les entreprises se déplacent. En quoi la démocratie directe, tu permets de résoudre ça ? Alors, non, la démocratie directe, justement, elle ne peut pas résoudre cette équation-là dans un système monétaire, pour moi. Parce que justement, on est soumis à la limite du conflit d'intérêts qui fait que les gens s'opposeront toujours. Donc, pas de réforme démocratique possible s'il n'y a pas de suppression de l'argent. Exactement. C'est-à-dire que pour moi, c'est utopique, ok. Mais tant qu'on est dans cette optique économique de guerre commerciale permanente, déjà les gens, tout ce qui est implication du citoyen dans la ville, dans la politique, on voit très bien qu'on va sur les marchés, ils n'en ont rien à faire de la politique. Ils sont saturés de choses qui sont principalement économiques. Et quand on propose des budgets participatifs, les rares fois où ça existe, les budgets participatifs des mairies et tout ça, c'est toujours extrêmement limité. Ça, c'est pour des bacs à fleurs, c'est pour les parkings, c'est pour des choses vraiment... Mais en même temps, si tu n'as plus d'argent, à quoi c'est ça d'avoir des budgets participatifs ? Ah ben ça, c'est sûr que ce n'est pas le budget, ce n'est pas sur le budget qu'on va discuter, c'est justement sur comment on organise la société, mais sans la limite des budgets. Ce que moi, j'ai le mal à percevoir dans ce que tu avances, c'est qu'en gros, on ne peut rien faire tant que l'argent est là. Ce qui peut nous rendre très pessimiste, en gros, c'est qu'on ne peut rien faire, en fait. Et moi, j'ai l'encé à croire qu'on peut faire des choses. Comment tu réconcilies l'idée qu'on ne peut rien faire tant qu'à l'esté monétaire ? Alors on fait quoi, du coup ? On attend que ça tombe un jour ? Non. Ce n'est pas très joyeux comme perspective ? Tout à fait. Vu comme ça, c'est sûr que ce n'est pas joyeux. Sauf que, justement, si on met en perspective correctement les choses, on s'aperçoit justement qu'on est coincé dans ce système-là. On le voit médiatiquement, nous, on galère comme des dingues pour essayer de faire naître des idées un peu différentes. Ça, l'outil monnaie n'est pas pour rien dans cette équation. Même s'il n'y a pas besoin de sombrer dans la paranoïa ou tout un tas de paramètres comme ça. C'est plus parce qu'on manque de ressources aujourd'hui pour jouer le même jeu. Mais c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on manque de ressources. C'est ça, c'est un cercle vicieux. On n'a pas accès au médiat, donc on manque de ressources. Et c'est ça le problème, c'est que c'est le cercle vicieux. Et donc, pour en sortir, il ne faut pas faire en sortir. Je ne vois pas comment, en succrément l'argent, on change le cercle. Dans un système monétaire, OK, on est coincé. Donc, le problème, là-bas, c'est la conscience. C'est-à-dire que si chacun prend conscience de cette équation qui est viciée, à un moment, on dit, est-ce qu'on continue à jouer ? Et là, des choses peuvent se déclencher si on dit, « Non, je n'ai plus envie de jouer à ce jeu à la noix de guerre commerciale, de course à la croissance permanente, etc. » Donc, après, c'est très lent. C'est l'éducation, c'est tout un tas de choses. Il y a un lien entre votre approche sur la monnaie et les théories sur la décroissance, etc. ? Ou ça n'a rien à voir ? Alors, pour moi, je suis objecteur de croissance, mais je pense que la décroissance n'est pas un modèle économique. Parce que c'est plus une philosophie personnelle de vie. Mais dans un système monétaire, la croissance est obligatoire. Donc, prenez la décroissance dans un système où on reste avec de la monnaie, pour moi, c'est antinomique. D'accord. Donc, c'est pour ça que je suis post-monétaire. Et en termes de mode de vie, être décroissant, ça veut dire quoi ? Être décroissant, ça veut dire ne pas être dans le toujours plus. De ne pas courir après le gadget à la mode. De ne pas être dans le toujours moins. Non, non plus. C'est quoi ? C'est la frugalité ? C'est le renoncement à des éléments de confort ? Concrètement, ça ne veut pas pour les gens ? C'est ne plus être dans une course, de changer de bagnole tout le temps, de ne plus être dans le toujours plus de notre société. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut changer de voiture et chercher à avoir des voitures qui soient électriques, qui ne consomment plus d'énergie fossile, qui respectent l'environnement, qui soient partageables. Moi, je crois plutôt à cette évolution. Moi, je crois plus au système de transport individuel, mais mutualisé. Donc, le partage des véhicules. Le partage, voilà. Mais sauf que le véhicule, il y a problème, même pour les systèmes électriques. On sait très bien que les batteries des voitures électriques, si on voulait remplacer le parc actuel des voitures thermiques, toutes les ressources qui sont dans les lacs salés du Pérou ou autres, tout ça ne suffirait pas. Il y a un problème de ressources formules. Peut-être. Mais pour l'instant, on est justement dans le peut-être. Mais en l'état des connaissances au 19e, ils ne pensaient pas du tout qu'on ferait des moteurs thermiques aujourd'hui. Mais sauf que déjà au 19e, le timing termine et on arrête. Il y avait déjà des voitures électriques à l'époque. Et elles se sont même un peu développées avant d'être écrasées par le thermique, qui bénéficiaient de beaucoup d'avantages à la fois, parce que l'énergie, non pas, il y a un meilleur rendement pour l'électrique que pour le thermique du pétrole. Mais c'était plus facile de contrôler les ressources de pétrole et de faire du fric avec que d'essayer de mettre en place des choses électriques qui, évidemment, à l'époque, n'étaient pas au point pour les batteries et tout ça. Mais si on avait mis autant d'argent là-dedans, il y aurait peut-être eu un développement différent. Bref, tout ça pour dire qu'on revient vite fait à la démocratie. Je pense qu'on est quand même un peu coincé dans ce système et qu'il faut essayer de remettre vraiment en perspective tout le reste et le fondement de notre société pour que la démocratie ait le droit réellement d'exister et que les gens aient du temps de cerveau disponible aussi, parce que c'est assez important pour qu'ils participent. On ne peut pas faire un truc citoyen si les gens ont vraiment connu la référence à TF1. Merci Marc. Espérons avoir éclairé ce débat sur la troisième circonscription, rapidement. Merci à toi. J'espère que ce n'est pas parti dans tous les sens, comme d'habitude. Merci. 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 Merci.